Je vais vous simplement être transparent, je vais appliquer ce que je vais vous partager aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo et je n'ai pas assez confiance dans ce que j'ai produit et donc je la refais. Donc ceci est ma 28e prise vidéo, mais je vous assure que cette vidéo va sortir et c'est celle-ci qui va sortir. Donc si vous avez envie de découvrir ce qu'est la confiance en soi et comment je compte, moi, un peu la récupérer pour être tout à fait transparent et peut-être aussi vous donner des pistes pour que vous ayez confiance en vous, et bien c'est juste après ça. Bonjour, bienvenue sur la chaîne David Moussebois, le chaman digital. Aujourd'hui, je vous parle de confiance en soi parce qu'on est des spécialistes de la mise en place de méthodes et ces méthodes, on les distribue sous la forme de formations en ligne, formations présentielles, séminaires et autres. Et donc à travers ce métier, à travers cette entreprise que l'on a maintenant depuis 2016, on a évidemment rencontré énormément de personnes. Et toutes ces personnes avaient l'envie de partager leurs connaissances, envie de partager leur expertise et leur expérience, mais souvent, ils avaient des blocages. Et ces blocages, on a essayé de petit à petit trouver des outils pour s'en sortir, pour aider les personnes à sortir de ces blocages. Et un des points qui est phare dans cette histoire, c'est la confiance en soi. Alors est-ce que moi, j'ai confiance en moi ? Pas pour tout, pas tout le temps. C'est un parcours de vie un peu compliqué qui a fait qu'il y a des sujets sur lesquels c'est plus complexe que d'autres. Et c'est certainement votre cas aussi. Vous avez certainement aussi, vous, des difficultés dans certains domaines par manque de confiance en vous. Alors je voudrais simplement définir la confiance et aussi de quoi on parle. Donc la confiance, il y a trois types de confiance. On pourrait définir qui est la confiance en soi, la confiance relationnelle et la confiance mystique. Mais c'est vraiment croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous amène quelque part. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment rester attaché sur la confiance en soi et je vais essayer de retracer un peu un parcours qui va vous amener à augmenter votre confiance à travers des outils et des prises de conscience. Mon objectif ici, c'est vraiment une prise de conscience. Donc premièrement, la confiance en soi, d'après Stephen Covey, elle repose sur, alors lui, il est catégorique, elle repose intégralement, et j'aime assez bien l'idée, sur la crédibilité. Pourquoi ? Parce que si vous vous sentez crédible, vous vous sentez en confiance. La question est crédible par rapport à qui et par rapport à quoi ? Donc la crédibilité, c'est quatre points qui sont essentiels. Et on va imaginer pour que vous puissiez, parce que moi, j'ai besoin d'images pour comprendre les choses, les concepts. On va imaginer un arbre. Alors moi, je prends le chêne parce que j'adore le chêne. On va imaginer donc ses racines, son tronc, la base de son tronc, son tronc, les branches et les feuilles. Et on va découper ça en quatre parties. On va considérer que les racines, c'est donc ce qui va maintenir l'arbre très longtemps et qui va faire en sorte qu'un chêne soit résistant. Ce chêne, dans les racines, on va y placer l'intégrité. Alors l'intégrité, c'est le lien entre vos croyances et votre comportement. C'est la cohérence entre vos croyances et votre comportement. Je vais vous donner un exemple que moi, j'ai vécu quand j'étais directeur d'école. On avait un vrai projet sur la santé des enfants parce que c'était une problématique et c'est toujours une problématique dans les écoles. Et on voulait bannir absolument tout ce qui était sucre un peu inutile. J'ai une enseignante qui punit un enfant et qui m'amène l'enfant dans mon bureau. Je suis directeur, qui m'amène l'enfant parce qu'il n'a pas respecté la charte santé de l'école parce qu'en fait, il avait des produits sucrés en boisson cachée dans une gourde et ainsi de suite. Et quand je discute avec l'enfant, je me rends compte en fait qu'il est un peu en confrontation. Et j'essaye de lui demander, tiens, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça ? Parce que c'est bon pour toi finalement la santé. Et là, il m'explique, il dit, mais monsieur, je ne comprends pas. Madame, elle me dit que je dois faire attention à ma santé. Et il me le dit d'une façon un peu timide, mais il me dit, madame, elle est un peu en surcharge de poids. Vous comprenez ? Je dis oui, je comprends. Et pourquoi alors elle boit du coca à midi ? Et vous voyez, ça, c'est vraiment une incohérence entre ce que la personne croit et veut transmettre et son comportement. Et ça crée un déficit et ça crée un problème au niveau de son intégrité. On ne peut pas, on n'est pas en cohérence. Ça, c'est le premier point, c'est les racines. Le second étage, donc on arrive là au tronc, au départ du tronc et le tronc qui monte, c'est vraiment ce qu'on va appeler votre intention. C'est votre capacité à être honnête et transparent, à être sincère en fait. Et moi, j'aime beaucoup la sincérité. Je pense qu'on n'en voit pas assez sur le web. Ici, je vous ai dit, cette vidéo, elle est complexe pour moi, telle que je l'avais conçue au départ. Et j'estimais que pédagogiquement, comme c'est mon métier, je devais être plus clair. Donc, je la recommence, je la recommence, je la recommence. Mais en même temps, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que je place mes objectifs et j'en parlerai dans la vidéo à la bonne distance pour que je puisse la balancer, la vidéo, parce que sinon, je ne la balancerai jamais. Donc, ce point d'attention, intégrité et intention, ça va vous permettre vraiment d'être cohérent. Pourquoi ? Parce que c'est la personnalité qui va primer sur les capacités. Je vais en parler après et sur les résultats. C'est vraiment la personnalité. C'est là où on parle justement de personal branding. Donc, ces deux piliers d'intégrité et d'intention forment votre personnalité et va apporter de la crédibilité. Et donc, la crédibilité va amener la confiance en soi. Maintenant, on va monter, on va aller dans les branches et dans les feuilles. Et là, on va parler plus de capacité plutôt, de capacité et de résultats. Et ça, c'est un peu l'équivalent des compétences. Et nous, on accompagne les gens justement à cet endroit-là parce qu'ils veulent construire une méthode. Construire une méthode, c'est construire un modèle. C'est construire une pensée. C'est restructurer sa pensée pour lui donner de l'ordre. Et quand on a ça, on a une clarté sur ce qu'on est capable de transmettre. Et ayant une clarté sur ce qu'on est capable de transmettre, on est en confiance pour le partager. Et là, je vais amener justement le point qui est suivant, qui est justement de comment est-ce qu'on peut augmenter sa crédibilité et donc augmenter sa confiance, sa confiance en soi. Et cette confiance en soi va se transmettre dans la confiance pour les autres, envers les autres et des autres envers vous. Est-ce que toi, comprendre les mots qui sortent de ma bouche ? Et ça, on va vraiment se poser sur deux piliers. Les deux piliers sont simples. La clarté dans votre message et la consistance dans ce que vous faites. Clarté dans le message, consistance dans ce que vous faites. La clarté dans le message, c'est d'avoir une vision, un objectif clair. Moi, j'ai perdu ma vision personnelle au détriment d'une vision professionnelle et je me suis perdu en route. Donc, je n'ai plus confiance dans ce que je fais au niveau professionnel parce que je n'ai plus un objectif clair au niveau personnel. J'ai perdu le sens. Et si je perds le sens, pour moi, c'est très compliqué d'avoir confiance et dans le process et en moi pour aller dans la bonne direction. Donc, je dois revenir à mes bases, reposer en fait ma vision et mes objectifs et voir si cette vision personnelle et ses objectifs personnels sont en adéquation avec ma vie professionnelle. Ensuite, il faut que vous ayez une communication efficace. Une communication efficace, c'est quand on sait de quoi on parle. Moi, pendant deux ans, j'ai pu faire cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Simplement parce que je ne savais pas quoi dire. Et maintenant, je suis très à l'aise. Et d'ailleurs, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne parce que si vous êtes passionné de tech, si vous êtes passionné d'éducation en ligne, d'online education, si vous êtes passionné de la créateur-économie, de l'économie des créateurs, de cette industrie de la connaissance et si en plus de ça, vous aimez le mindset, le développement personnel, cette chaîne est faite pour vous parce que je ne vais parler que de ça. Mais vous voyez, dire ces phrases-là, vous ne savez pas ce que je voulais faire. Donc, on m'avait dit oui, mais fais des tutos parce que les tutos, ça marche. C'est vrai que j'ai des tutos qui ont marché, mais ça ne me suffit plus, en fait. Mes objectifs sont clairs, ma vision est claire de ce que je veux devenir et je suis prêt maintenant professionnellement à faire le trajet pour aller vers cette vision personnelle. Et l'entreprise est au service de ma vie privée, vous comprenez ? C'est un message qui est clair, qui apporte de la clarté parce que j'ai une communication qui est maintenant plus claire. Donc, votre objectif va être le même, avoir de la clarté sur votre vision pour avoir une communication et pouvoir exprimer clairement les choses. Et de l'autre côté, c'est avoir de la consistance, à la consistance dans ce que vous faites. Pour ça, c'est très simple, il va falloir avoir de la fiabilité et de la persévérance. La fiabilité, c'est quoi ? La fiabilité, c'est votre capacité à tenir vos promesses et vos engagements et les tenir dans le temps. C'est ça, être fiable. Quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais est-ce que vous pouvez compter vous-même sur vous-même ? Est-ce que vraiment vous êtes fiable ? Est-ce que vous êtes fiable pour votre corps, par exemple, au niveau de votre santé ? Est-ce que vous êtes fiable pour lui ? Moi, pas encore. Pas assez. À ce niveau-là, pas assez. Donc, je dois travailler cette partie-là pour me montrer digne de confiance et avoir confiance en moi. Et la confiance en moi, en mon physique, viendra par le travail que je vais faire, par cette fiabilité de, par exemple, respecter un régime alimentaire, respecter un régime sportif, enfin, une structure, un planning sportif et être évidemment persévérant dans ses efforts par rapport à des défis. C'est très, très, très important, ça, parce que ça va prouver que vous êtes déterminé. Et la détermination va vous amener de la confiance. La confiance en soi, c'est évidemment des obstacles. Bien entendu, on vit des moments difficiles. Alors, il y a des obstacles internes et des obstacles externes. On va avoir des peurs et des doutes. Et comment est-ce qu'on peut faire exploser ces peurs et ces doutes ? C'est en se faisant accompagner. Quand j'étais en direction d'école, j'ai vécu des enfants maltraités et violentés et abusés sexuellement. Et donc, j'ai dû aller porter plainte et j'ai dû faire en sorte que quand le parent est venu à l'école, il soit, des policiers en civil, il soit arrêté et il a été menotté dans mon bureau. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était juste, ça arrive toujours avant des vacances, ça a été juste avant des vacances scolaires et les enfants ont été placés. Et donc, c'était la grande qui vivait des abus par, non pas un membre de sa famille, mais un membre des appartements. Bref, une situation très glauque. Et les autres enfants, eux, ne vivaient pas cette situation-là. Et donc, le petit est venu vers moi et dit « Mais pourquoi tu mets mon papa en prison ? » Vous savez, quand vous avez un enfant de 5 ans qui vient vous dire ça, les doutes et les craintes, elles sont très présentes. Et comment j'ai pu, d'abord au début, m'effondrer, soyons clairs, et comment j'ai pu ensuite passer au-dessus de ça ? Eh bien, j'y suis arrivé parce que je me suis fait accompagner. D'abord parce que j'ai essayé d'auto-évaluer ce que j'avais fait. Ça me semblait assez cohérent. Vraiment, profondément, ça me semblait cohérent. Et puis, je me suis fait accompagner. Je me suis fait aider par des experts. Experts dans la maltraitance, des psys, la police de l'enfance, le juge des enfants. Et donc, en rencontrant tous ces gens, en discutant avec eux, j'ai pu monter en compétence. Et donc, ça m'a permis de vraiment pouvoir dépasser ces peurs et ces doutes par rapport à ces situations-là et d'être beaucoup plus à l'aise. Maintenant, d'ailleurs, j'ai une capacité à prendre du recul par rapport aux conflits familiaux ou aux difficultés que peuvent rencontrer des familles, des amis autour de moi et tout ça, qui est assez forte parce que j'ai acquis cette expérience et cette expertise. Et c'est pareil dans mon nouvel environnement professionnel. Je suis très à l'aise sur plein de sujets parce que je les ai déjà vécus. Et donc, ces peurs et ces doutes, elles disparaissent. Quand je trompe sur quelqu'un qui est multipotentiel, qui a un cerveau comme ça, qui se pose 4 milliards de questions et qui me dit « David, je veux faire avec toi une méthode », si vous n'êtes pas en confiance, ça va être difficile. Mais j'y ai confiance. J'ai confiance dans mon modèle. J'ai confiance dans ma façon de travailler. Je sais que des fois, ça va être un peu plus long. Mais j'ai confiance. Et donc, du coup, j'avance avec les gens. Vous comprenez, c'est très important. Ensuite, il faut aussi accepter d'identifier ces peurs. Il faut les accepter. Il faut accepter de se dire « Oui, ça, c'est une de mes peurs. Ça, c'est une de mes craintes. » Parce que vous allez pouvoir, du coup, mieux les surmonter parce que vous allez devoir les affronter. Et ça, c'est aussi important. La confiance en soi, elle va vous demander du courage. Parce qu'elle va vous demander de passer dans des actions et d'oser faire des choses. Et la confiance en soi, elle ne peut augmenter. Le curseur ne peut que monter si vous passez dans l'action. Ça ne peut pas fonctionner si vous restez dans des réflexions et dans des projections. Vous devez passer à l'action. C'est par l'action que la confiance en soi va amener. Pourquoi ? Parce que vous allez placer derrière des objectifs, des objectifs qui seront atteignables, mais qui seront assez audacieux que pour que vous passiez l'étape au-dessus. Vous voyez, c'est sortir de sa zone de confort, mais juste ce qu'il faut pour ne pas que ce soit trop loin et qu'on prenne un mur. C'est ça aussi. C'est la méthode des petits pas qui va vous aider. Et puis dernièrement, au-delà de vos peurs et de vos doutes, il y a votre environnement. Évidemment, Kathleen, ma femme, dans ses accompagnements, elle a beaucoup de personnes qui subissent parfois des environnements négatifs, toxiques. Le compagnon, la famille, les enfants, les grands-parents, les amis, des environnements toxiques. Et si vous voulez réussir à monter en confiance, il faut vous entourer de gens qui vont booster votre confiance. Donc, il faut aller chercher des gens qui ne sont pas des bénis, oui, oui, super, blablabla, mais qui vraiment vont vous apporter un feedback constructif pour vous aider à grandir et à faire mieux ce que vous faites déjà bien aujourd'hui. Cette phrase est importante. Donc, avoir un cadre positif va évidemment booster votre confiance. OK ? En bonus, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut aussi être adaptable. Moi, je suis complètement pris dans les intelligences artificielles parce que mon métier peut être en partie complètement détruit par l'IA. Pourquoi ? Parce que l'IA est capable de vous pondre un programme de formation d'une façon hyper qualitatif à partir du moment où vous savez lui poser les bonnes questions. Et je l'ai testé. Il y a même une entreprise avec qui je travaille qui a un programme de formation interne qui a été fait par une IA en 15 minutes. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Les gens sont très satisfaits. Donc, je sais que je suis en train de perdre une partie de mes compétences au profit d'une IA. Alors, j'ai deux choix. Soit je rentre dans mes peurs et mes doutes et je plonge ma confiance en moi et donc je ne me sens pas capable de m'adapter à la situation. Soit je me dis, OK, comment est-ce que je peux utiliser ça d'une façon positive ? Et donc, cette adaptabilité m'a permis de former des gens aux IA tout en restant dans mon domaine parce qu'en fait, mon expertise, je la mets au service de l'IA pour pouvoir encore plus créer des programmes de qualité parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui réfléchit avec vous. Donc, c'est hyper intéressant à partir du moment où on sait bien les utiliser. Donc, du coup, l'adaptabilité, c'est important et je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter. Vous ne pouvez pas augmenter votre confiance en vous si vous ne passez pas à l'action et si vous ne sortez pas de votre zone de confort en acceptant une prise de risque qui soit quand même mesurable, qui soit quand même atteignable et qui va vous permettre de vous dire OK, j'ai passé le step. Je suis au-dessus et chaque fois d'avancer comme ça. Vous voyez, donc j'ai pris mes petites feuilles. Je me suis permis de prendre des feuilles cette fois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre comment vous pouvez augmenter votre confiance en vous. On se dit à la semaine prochaine. Là, on sera peut-être dans un des autres sujets de la chaîne. En tout cas, laissez-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport au sujet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça aide à la faire se développer. Je vous dis à très bientôt. C'était David, le chaman digital. Et c'est terminé. Cette fois-ci, yes, j'ai réussi à faire cette vidéo. Merci. À bientôt. Ciao. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas ? Je fais une vidéo. Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé, papa. Juste, est-ce qu'à un moment tu pourras me donner du travail ? Du travail de quoi, Doudou ? Parce qu'en fait, j'aimerais bien dépenser de l'argent dans le jeu et du coup, j'aimerais bien travailler pour avoir cet argent. Bah ouais, ok. Sous-titrage ST' 501